L'ensemble, à la main ! Présentez ! Stop ! Présentez-vous ! Je ne fais pas de coups de bruit là-bas ! L'ensemble, à la main ! C'est parti ! Eh, Dante ! Stop ! Pas sur le tapis 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 ! Bonne idée, merci ! Bonne idée 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 ! C'est offert ! Honorable Président du Sénat de la République du Rwanda, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Rwanda au Congo, Honorable Sénateur, Chers membres de la délégation, Le Sénat congolais et l'ensemble du Parlement du Congo sont heureux d'accueillir l'honorable Président du Sénat rwandais et sa délégation. Nous leur souhaitons bienvenue à Brazzaville et au Congo. Honorable Président, Lors de notre séjour à Kigali au Rwanda, nous avons échangé, nous avons discuté sérieusement et en toute sincérité sur les relations existantes entre nos deux peuples, entre nos deux chefs d'État, entre nos deux gouvernements. Nous avons cru devoir ajouter à ce qui se passe déjà si bien entre les deux pays, l'apport des parlements, notamment des deux sénats. Nous avions envisagé la possibilité de formaliser la relation entre nos deux chambres parlementaires. Avec l'ambition de travailler à faire que l'on crée une dynamique au niveau de l'Afrique, dans le cadre de la mise en place d'une association des Sénats d'Afrique. Nous espérons que votre séjour à Brazzaville va être l'occasion de passer de l'informel au formel pour que désormais nos relations prennent appui sur un cadre juridique que nous aurions ensemble à l'été. Nous vous souhaitons encore une fois bon séjour à Brazzaville chez vous et disons bon travail. Je suis président du Sénat, très cher frère, vénérable membre du bureau, membre des commissions. Je me fais l'honneur pour commencer, présenter mes collaborateurs qui sont ici. A ma droite, il y a l'honorable sénateur, docteur Séni Koubar, Jean-Nepromoussène, qui est président de la commission politique et gouvernance. A ma gauche, il y a l'honorable Cagorino Marie-Thérèse, qui est membre de la commission affaires étrangères, coopération et sécurité. Encore à ma droite, je ne sais pas s'il faut le présenter, Son Excellence, notre ambassadeur ici. Et encore à ma gauche, il y a Monsieur Mouchimire, Olivier, qui est mon conseiller, celui qui tient mon bureau, très bien d'ailleurs. Et alors, à sa gauche encore, il y a Madame Elway Athéna, qui est premier conseiller à l'ambassade, certainement que vous la connaissez. Alors, je voudrais tout simplement vous remercier pour cet accueil que nous recevons ici au Sénat. Vous l'avez si bien rappelé, vous avez si bien conscrit les origines de ma présence et de la délégation qui m'accompagne ici, sur les entretiens que nous avons eus à Kigali, votre séjour à Kigali, bien que. C'était dans un autre cadre, il s'est transformé très facilement dans un cadre bilatéral. Et cela nous a touché au cœur. Nous avons eu des entretiens qui ont été très fluctués maintenant, qui sont appelés à produire des effets pour, comme vous le dites, vous l'avez si bien dit, pour passer de l'informel ou formel. Je pense que l'échange de notes que nous avons eu à propos de ce cadre de coopération, donc le protocole d'accord, va nous fixer effectivement des points, des axes sur lesquels nous pouvons coopérer. Nous avons, on ne commence pas à zéro parce que tout ceci est le fruit des très bonnes relations qui existent, vous l'avez si bien dit aussi, entre nos deux pays, entre nos illustres chefs d'État. Et on s'est dit, effectivement, lors de votre séjour à Kigali, il faudrait que le Parlement, nous puissions faire quelque chose. Nous commençons par le Sénat. Et je pense que nous pourrons emboîter le pas à ce qui existe et donner aussi cette dynamique de coopération et d'échange entre nos deux Sénats. Il était effectivement un peu anormal qu'il y ait le gouvernement, le secteur privé, même la société civile, les universités qui sont en train d'échanger justement à cause de cet élan qui a été fixé par les chefs d'État et les parlements ne sont pas dans cette dynamique. C'est ce qu'on s'est dit. Alors, je me félicite avec l'ensemble du Sénat, mes collègues qui sont ici, que maintenant nous posons ce pas qui est très important, qui va être couronné par la signature de ce protocole d'accord. Vous le savez si bien, vous êtes attaché aux pratiques, au concret, même après la signature, il faudrait que l'on passe à des activités qui sont consignées là-dedans, qui seraient beaucoup plus concrètes pour justement renforcer cette relation. Nous sommes très heureux d'être ici. Quand je regarde comme ça, je me retrouve, vous savez, je me retrouve, les visages qui sont devant moi, je pense que plus de 60% ne me sont pas nouveaux ou nouvelles. Et donc, comme vous l'avez dit, je me sens, avec ma délégation, on se sent chez nous. Peut-être que c'est une occasion aussi de le souligner. C'est pas ma... Maintenant, c'est ma cinquième fois d'être à Brazzaville. Je vous ai dit souvent, quand on s'est vu, j'ai hâte de revenir à Brazzaville. Je pense que ça a toujours son nom, qui est très beau et vous le méritez. Et je suis très heureux de constater que chaque fois, lors de mes passages ou visites antérieures, les quatre fois, il y a chaque fois des changements qui sont énormes. J'ai visité pour la première fois, c'était en 2000-2001. Vous pouvez imaginer ce que c'était après une période que vous avez connue. Mais les changements sont remarquables. Donc, félicitations. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais, comme je le disais à mon collègue aussi de la Chambre des députés, je pense que la coopération, l'échange sud-sud peut apporter des résultats et des fruits beaucoup plus importants qu'on importe ailleurs. Nous en sommes tellement convaincus. Et c'est l'objet de notre démarche aujourd'hui auprès du Sénat. Et, allez, je pense que nous sommes voués à aller de l'avant. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 En échangeant avec le président de l'Assemblée nationale Isidong Fuba, le président du Sénat du Rwanda, Bernard Amakouza, pose un acte historique au regard des liens diplomatiques, politiques et humanitaires, reconnaît le président de l'Assemblée nationale Isidong Fuba. Votre présence ici, M. le Président, témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération vieille de 37 ans, ce n'est pas peu. J'élise heureusement nos deux pays sous le regard bienveillant du président de l'Elysation Gessoy et Paul Kagame. Nos deux pays partagent les ambitions communes autour de la pacification de l'Afrique, le combat du développement durable, l'unité des peuples d'Afrique. Le président du Sénat du Rwanda pense qu'avec la diplomatie parlementaire et la coopération sud-sud, l'Afrique peut mieux faire. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, merci beaucoup pour le Congo, le soutien de son excellence le président Sassou Nguesso et déterminant pour l'aboutissement heureux de cette candidature. Cela nous a montré qu'une Afrique unie, une Afrique déterminée, nous pouvons surmonter, nous pouvons nous positionner par rapport au reste du monde. Le président du Sénat du Rwanda a félicité en outre le président de l'Assemblée nationale du Congo pour son élection à la tête du FP Sirgel. Cette visite du président du Rwanda est un pas de plus dans la formalisation de la coopération entre les deux parlements.